Si j'ai une seule chose à vous dire, malheureusement, c'est de préparer votre divorce avec votre homme blanc. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Je veux mon blanc. Je veux mon blanc. Pourquoi un blanc ? Pourquoi pas un noir ? Restez attentifs. Depuis mes cinq ans, je ne rêvais que d'une chose, une seule. Venir en France, à Paris, visiter tous ces monuments historiques, tels que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, cette avenue dite la plus belle du monde, il paraît. Quoique, quand on a visité Barcelone, la piazza de Homo, de Rome, de Milan, pardon, mais moi, c'était la France. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis nourrie de feu et temps, tels que les feux de l'amour. Eh oui, je suis une grande rêveuse. Je rêvais tellement de venir en France que je passais tout mon temps à m'imaginer ma vie avec un homme blanc. Comment ce serait ? Eh bien, ce serait beau, je serais bien, tranquille, il n'y aura ni belle-mère, ni beau-frère, ni belle-sœur pour faire les va et viens chez moi. Ah non, je veux rester tranquille. Alors, ce qu'il me faut, c'est un homme blanc. Très bien. Naturellement, naïvement, j'imaginais les Français, classe, propre. Un peu comme du temps de la monarchie, vous voyez plutôt les bons côtés de la monarchie. Où les hommes et les femmes se déplaçaient en calèche. Vous voyez un peu ? Je vous amène un peu dans mon rêve. Où les hommes écrivaient des missives à leur dulcéné. Ah, c'est beau. Oui, c'est dans ma tête. C'était avant, c'est ça. Maintenant, je ne sais pas s'ils prennent le temps d'écrire. Ça continue ? Est-ce qu'ils prennent le temps d'écrire, les hommes ? Vous écrivez à vos dulcénés ? Oui ? Oui ? SMS. Bon. C'est pas mal. Alors, adulte, adulte, qu'est-ce qui se passe ? Je rencontre des Blancs. Je sors avec des Blancs. J'épouse mon homme blanc. Ouais. La réalité est tout autre. J'ai pris le poteau. Si j'ai une seule chose à vous dire, malheureusement, c'est de préparer votre divorce avec votre homme blanc. Déjà ? Déjà. Voilà. Ça, c'était mon rêve. Voilà. La tranquillité. Ah, oui. Du rêve, on passe à autre chose. On passe au divorce. Pourquoi je vous dis de préparer votre divorce si vous comptez vous marier à un homme blanc ? Parce que quand ça va mal se passer, vous allez vous retrouver seule. Surtout si vous êtes loin de l'île de France. Marseille, peut-être que vous allez voir des gens qui vous ressemblent. Mais je parle d'endroits où il n'y a personne qui vous ressemble. Si vous avez suivi votre blanc à perpète les oies, vous n'avez ni frères, ni sœurs. Vous n'avez personne, personne, quand vous êtes face à eux. Personne pour vous soutenir. C'est pas simple. Votre homme, lui, votre mari, il aura sa famille, ses amis, et même les voisins, tous contre vous. Ah ben, tous ceux-là qui venaient manger votre tchèbre, ils ne vous connaissent plus, c'est fini. Alors, préparez votre divorce. Je vous souhaite le meilleur avec votre homme blanc, mais préparez votre divorce, s'il vous plaît. Parce que je me demande ce que vous allez faire quand vous allez vous retrouver seule, face à tout ce petit monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis donc Marie-Sagna, comme vous l'avez compris, ancienne speakerine de la télévision nationale du Sénégal, la RDS. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, durant mon parcours, j'ai rencontré des blancs, je suis sortie avec des blancs. Je me suis mariée avec des blancs. Avec un blanc. Pas des blancs. Pas des blancs. L'absusse. Et vous savez quoi ? Hier, j'ai eu le toupet d'envoyer un petit SMS à mon bourreau pour qu'il achète mon livre. Merci. Si ça peut sauver d'éventuelles nouvelles victimes, j'aurais au moins accompli quelque chose. Je l'espère. Je connais des femmes africaines qui le vivent et qui l'avaient vécu et qui le vivent encore. Tout le monde ne parle pas. C'est vrai que derrière cette jolie image de la femme africaine qui est avec son homme blanc, qui a peut-être une belle voiture, qui s'habille bien, qui sent bon, certainement, il y a peut-être de la souffrance. Toutes les femmes noires ne parlent pas de ce qu'elles vivent. Alors, je vais vous inviter à écouter quelques différences entre l'homme noir et l'homme blanc. Ces différences-là qui sont à prendre en compte avant de vous engager. Je ne vais pas vous les citer toutes. Il y en a énormément. Je vais juste énumérer quelques-unes. Alors, si je vous parle de l'éducation des enfants, est-ce que vous serez d'accord sur les valeurs à transmettre à vos enfants métisses ? Seront-ils 100% français ou franco-sénégalais, franco-béninois ? Comment vous allez les éduquer ? Déjà, est-ce que vous allez les amener chez vous, dans votre pays ? Est-ce que tous les couples mixtes font ça ? Non. Alors, qui a l'avantage ? Qui gagne ? Quelle est la culture qui va prédominer ? Pourquoi votre culture va, du jour au lendemain, disparaître ? Pourquoi ? C'est dommage. Vous avez des valeurs à transmettre à vos enfants. Il ne faut pas vous laisser dominer. Enfin, c'est facile à dire. Mais il faut juste se battre pour garder ce que nos parents nous ont transmis. Alors, si je vous parle de l'argent, la question de l'argent dans le couple mixte, c'est une question qui est indispensable. Qui paye quoi ? Qui paye quoi ? Qui paye quoi ? Eh oui, on calcule tout. Tout n'est pas rose. Ce n'est pas comme ce que je croyais au début. Moi, je pensais que... Bon, ben, j'ai fui la belle-mère africaine. Bon, ben, je suis en France. Donc, tout roule. C'est un blanc, donc tout va bien se passer. Eh non, on est dans les calculs. On calcule. Alors, il y a aussi la question du respect. Comment votre époux va s'adresser à vous si toutefois vous êtes totalement dépendante de lui ? Aura-t-il de la considération pour vous si vous êtes une femme au foyer ? Acceptera-t-il l'idée que c'est lui l'homme, le pourvoyeur ? Et même s'il s'occupe de tout, est-ce qu'il vous laissera, vous, aider votre famille restée en Afrique ? Vos parents qui ont atteint maintenant un certain âge, je dirais même un âge certain. Est-ce que votre homme blanc vous laissera aider vos parents ? Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de s'engager. Il y a des hommes blancs gentils, hein ? Là, on parle du côté... On parle des autres, là. Alors, parmi les différences à savoir avant de s'engager, est-ce que vous allez être doté ? Qui de nous ne rêve pas d'être doté, d'être valorisé devant sa famille ? Ce rêve de jeune fille africaine d'être honorée avec des rites bien de chez nous. Être accompagnée chez son futur époux en étant, par exemple, au Sénégal, comme on le fait, recouverte d'un pain tissé. Et vous avez tout un quartier qui vous accompagne. Malheureusement, parfois, quand on se marie en homme blanc, on ne vit pas toutes ces choses-là. Il y en a, il y en a qui s'imposent. Mais, quel dommage ! Quel dommage de ne pas vivre tout ça. C'est important. C'est important qu'on vous célèbre. Un mariage, ce n'est pas juste venir mettre une robe et aller rejoindre son homme. Non, il y a des rites bien de chez nous à respecter. C'est important. Selon moi, je ne sais pas vous. Mais aujourd'hui, je le dis, parce que peut-être je n'ai pas eu la chance de vivre tout ça. J'aurais bien aimé qu'on me couvre, qu'on me célèbre. Hélas. Parlons aussi des croyances. Vous savez, chez nous, en Afrique, quand une femme est enceinte, on n'a pas le droit de lui caresser le ventre. Au Sénégal, ça ne se fait pas. Est-ce que ça se fait chez vous ? Au Burkina ? Non. Au Cameroun ? Non, non plus. Bon, je crois qu'on est tous d'accord que ça ne se fait pas. Ici, ça passe. Donc, il y a des petites choses comme ça, des petites subtilités qui font la différence entre les blancs et les noirs. Il y a aussi la place de la religion. Quand vous venez fraîchement d'Afrique, au départ, vous êtes à fond dans la religion. Par exemple, si vous allez tous les dimanches à la messe et que votre homme blanc, lui, préfère aller au marché du dimanche, à la longue, vous allez finir par le suivre. Vous allez être démotivé. Il y a peu de gens qui continuent de pratiquer. C'est difficile de suivre le rythme quand on est seul. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des gens qui prient encore. Il y a des musulmans. Moi, je connais une amie. Elle fait toujours ses cinq prières de la journée. Enfin, la journée, oui. Il y a énormément, oui. Il y a des gens qui pratiquent. Mais en même temps, vous pouvez être deviés et oublier votre Dieu, votre foi, tout simplement. Alors, les différences culinaires. Est-ce que votre homme blanc mange du mafé, d'une dolée ? Bon, le tchèbre, c'est facile. Est-ce qu'il mange du tchèbre ? Est-ce que vous-même, vous aimez la cuisine française ? Vous mangez la polenta ? Non, vous ne savez pas ce que c'est ? Vous aimez le fromage, le vin ? C'est important de savoir tout ça avant de vous engager. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans la cuisine à préparer chacun son plat. Et à table, ça va donner quoi ? Je ne sais pas. Ce sont des petites différences, malheureusement, qui peuvent vous rattraper. Alors, je vais parler de choses beaucoup plus alarmantes. La manipulation, la perversion. Imaginez-vous, indépendante, vous avez votre travail, votre appartement, votre petite vie, quoi. Et vous rencontrez un homme blanc qui habite quelque part, mais loin, et qui vous demande de tout quitter pour le suivre. Vous le suivez, une fois chez lui, il vous dit, tu n'as pas besoin de travailler, je suis là, je te donnerai tout. Sauf qu'avec le temps, vous vous rendez compte que le piège se referme sur vous. Vous ne travaillez pas, vous devenez dépendante de lui. Il commence à faire de vous ce qu'il veut. Donc, à partir de cet exemple de manipulation, nous allons parler de la perversion. Et oui, parce qu'il y a des différences niveau intimité. Il y a des enfants, donc on va dire niveau intimité, entre l'homme blanc et l'homme noir. Non, mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Alors, imaginez quand vous étiez jeune et que vous étiez à Douala, vous sortiez avec Mamadou. Avec Mamadou, les choses sont simples. Vous êtes la femme, il est l'homme. Elles sont claires. Une fois que vous êtes dans l'intimité, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous n'êtes que deux. Ah, en revanche, avec votre époux français, Jean-Bernard, ah, vous n'êtes pas que deux. Il y a vous, il y a lui, il y a des choses qu'on appelle des gadgets. Et parfois, vous avez des invités surprises. Des invités que vous ne connaissez même pas. Trouvez sur Internet. Il veut quoi ? Il veut vous offrir à ces inconnus. Ah oui, ça existe. Ça existe. Ça existe. Alors, réfléchissez bien. Choisissez votre homme blanc, mais choisissez-le bien. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que quand on quitte son pays et qu'on vient ici, ce n'est pas pour vivre de la sorte. Je ne pense pas. Alors, c'est très sensible ce que je dis, mais je connais beaucoup de femmes qui le vivent encore. C'est pourquoi j'insiste sur les choix à faire. Donc, votre ancien petit ami Mamadou, lui, ne vous a jamais, jamais demandé ce genre de choses. Jamais. Pourquoi l'avoir quitté ? Ben, pour les feux de l'amour. Parce que vous avez trop vu. Vous avez trop regardé les feux de l'amour. Ah ben oui, c'est beau. Mais la réalité n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. J'insiste quand je dis que je ne... Je ne dis pas que tous les hommes blancs sont comme ça. Je parle de certains. Certains hommes blancs. Choisissez le bon blanc. Pour ne pas avoir à souffrir loin de votre famille. Je suis donc Marie Sagna, auteure du livre « Je veux mon blanc ». Je reste à votre disposition pour toute question qui vous plaira de me soumettre. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.